Le jardin des oliviers se tait. Toutes les personnes réunies dans l'église de toutes les nations fixent la pierre couverte de pétales de rose. C'est l'heure sainte, le souvenir du moment où Jésus, sous cette même pierre, vécut les premières heures de son agonie. Les frères franciscains de Jérusalem revivent ce moment chaque jeudi saint à 21h. Cette année encore, la célébration présidée par le Père Custode a été retransmise en direct télévisé, portant cette prière dans différentes parties du monde. Le cœur tournait vers ces oliviers multiséculaires où Jésus aurait prié peu avant d'être capturé. Pendant le rite, de nombreux passages de l'évangile sont lus qui font revivre les derniers instants de la vie du Christ. Les différentes langues ont enrichi une célébration recueillie. Les chants ont ponctué la lecture des évangiles. Les prières ont accompagné la fidèle afin de s'identifier au sentiment du Christ avant son arrestation. La présence de Dieu dans notre vie, c'est cela la chose la plus importante au monde. Nous sommes toujours avec lui, toujours. C'est la première Pâques que je vis à Jérusalem. Il n'y a pas de mots. Et en même temps, se sont invités à ne pas trop fixer notre attention sur le décor, mais à rester au cœur de notre foi. Et dans l'esprit de revivre toute la passion, les fidèles ont pris les flambeaux à la main au terme de la célébration. Emmenés par le curé de Saint-Sauveur, ils ont parcouru le chemin qui mène à l'église de Saint-Pierre-en-Galicante. Le long chemin, illuminé sans interruption par les flambeaux, voulait représenter, malgré tous les changements de paysages au cours du temps, le parcours effectué par Jésus pour arriver à la maison de Caïphe, où Pierre, justement, le renia. Beaucoup prient et méditent, alors que dans l'église toute proche se termine la longue soirée, qui précède le Vendredi Saint. Je suis très fier d'être ici, seulement à l'idée de penser que je regarde le même ciel que celui que voyait Jésus. Je suis très heureux. En ces lieux, je sens une présence, la présence divine. Sous-titrage ST' 501